bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira marahbabikoum fiqanati inshallah rakoum kamel bhrer ou la recette à lyon j'ai une génoise mais la génoise très très haute déjà avant ça je vais vous montrer j'ai mon moule il fait 17 cm de diamètre alors j'ai mis du beurre carrément du beurre partout le sac le rond d'arrivée et j'ai mis là parce que la génoise elle va monter ou le moule terri mais il criné donc j'ai chemisé mais je qui est là et je n'ai rien à peu près voilà donc mon moule est déjà prêt il est chemisé voilà à l'écran de côté pour la génoise qu'est ce qu'il nous faut pour ce moule il nous faut normalement six oeufs ça les oeufs les oeufs mi kono 50 grammes il faut que ce soit des oeufs qui pèsent 50 grammes l'un sinon ça va fausser mais comme moi mes oeufs ils sont gros ils pèsent quand même 60 grammes d'un coup j'étais là qu'est ce que j'ai fait j'ai mis cinq oeufs j'ai baissé j'ai diminué les oeufs par rapport au poids de l'oeuf 175 grammes de sucre en poudre cristallisé et 175 grammes de farine pareil c'est le même poids sucre et farine alors bêche indéno la génoise tana ouche les mena les mena ou l'aide djèj hiyef la recette à sauf le moule hede à 15 centimètres de diamètre ou la abban l'attaï 17 mais 2 centimètres c'est rien du tout hede le diamètre à le moule il nous faut 6 oeufs parce que les oeufs deviennent à 50 grammes le pèsage des oeufs qui t'offre 50 grammes comme je les oeufs sont gros et pas de moyens et pas de c'est rare donc ils sont quand même 60 grammes 60 grammes de la habba de la tâjèl ouhda et je vais faire un peu plus la habba je vais faire un peu plus de 5 oeufs 175 grammes de sucre en poudre et 175 grammes de farine la farine et du sucre en la cuivre on peut menécer le moule on va se défilé par la hoa qui nous fais les oeufs avec la cuivre on va se défilé par la cuivre à l'épiccèter on va aussi peindre la cuivre à la cuivre à la cuivre On va mettre la vanille, on va mettre les oeufs, on va mettre la vanille, on va mettre les oeufs, on va mettre les oeufs On va mettre les oeufs dans le batteur Entre temps, j'ai allumé mon four à 65 degrés, la chaleur statique C'est à dire la chaleur statique, la position de la foule à 165 degrés On va mettre les oeufs au chaleur statique On va mettre les oeufs en bas On va mettre les oeufs sur le sucre Et leur chaleur statique On va mettre les oeufs au chaleur statique à la main ça va être très très difficile mais soit au batteur soit comme ça, ça marche très bien avec le batteur je l'ai déjà fait plusieurs fois pendant au moins 10 minutes 10 minutes c'est vraiment une belle génose alors on fait quoi ? pour que le sucre avec les oeufs sont bien montés on prend un cure-dent on le met à là s'il tient, il ne tombe pas c'est que notre mélange est bien monté maintenant pour incorporer la farine donc on va mettre la farine dans le dedans on va mettre un tamis on va mettre deux cuillères par deux cuillères et on mélange alors si vous voulez mélanger avec la maryse moi je préfère le fouet c'est beaucoup mieux mais délicatement, vraiment délicatement donc on arrive là, vous allez voir on va mettre deux cuillères je vais poser ça là deux cuillères de farine je les incorpore je viens mélanger délicatement il faut suivre parce que cette étape est très très importante je mélange et je tapote je mélange et je tapote le fouet s'il tient sur la maryse voilà, c'est plus facile de faire incorporer la farine dans le mélange que le fouet que la maryse il faut bien aller la chercher en bas 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 une zido deux cuillères ou un d'okhrain il faut bien aller la chercher sur la maryse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501